Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT CRPE session 2017, groupement 2 Première partie, les figures données ne sont pas à l'échelle La figure ci-dessous modélise un jardin dont l'aménagement doit être repensé Le trapèze ABCD est tel que les droites AB et DC sont parallèles Les droites AD et DC sont perpendiculaires AB est égale à 50 mètres AD est égale à 30 mètres DC est égale à 70 mètres E est le point du segment DC tel que ABED est un rectum Partie A Premier projet d'aménagement Question 1 Dans un premier temps, le propriétaire désire clôturer le jardin Calculez la longueur de clôture nécessaire Sachant qu'il prévoit l'installation d'un portail de 3,10 mètres de large Donnez la valeur exacte, puis la valeur arrondie au mètre Question 2 Dans un deuxième temps, il partage son jardin en trois parties Un espace réservé au potager représenté par le triangle rectangle PCE Un espace de plantation florale représenté par le demi-disque assuré de diamètre AB Un espace engazonné sur le reste du jardin Calculez l'air arrondi au mètre carré de chacune des trois parties du jardin Alors, première partie, section A Premier projet d'aménagement Donc ici, on veut calculer le périmètre de ABCD Sachant qu'il y aura un portail de 3,10 mètres de large Alors, AB est égal à 50 AD est égal à 30 Donc ici, BE est égal à 30 DC est égal à 70 Donc ici, DC est égal à 70 Donc ici, DE est égal à 50 CE est égal à 20 On va calculer BC Donc ici, on va devoir utiliser le théorème de Pythagore On sait que On sait que BEC est un Donc BEC est un triangle rectangle Rectangle en E On sait que BE est égal à 30 mètres Et EC est égal à 20 mètres On utilise Le théorème De Pythagore Pour calculer BC Donc ici, le théorème de Pythagore BC carré C'est égal à BO carré Plus EC au carré Donc ici 30 au carré Plus 20 au carré 900 Plus 400 C'est égal à 1300 Donc BC Donc BC Est égal à racine carrée de 1300 Racine carrée de 1300 C'est racine carrée de 13 fois 100 Donc on va pouvoir sortir le 100 de la racine C'est 10 Donc 10 au carré est égal à 100 10 racine carrée de 13 mètres Ainsi, le périmètre Le périmètre de ABCD Et bien c'est 50 Plus 10 racine de 13 Plus 70 Plus 30 Ou encore 10 fois 5 Plus racine de 13 Plus 7 Plus 3 Ou Donc ici 12, 15 Donc 10 15 Plus racine carrée de 13 Alors 10 fois 15 Plus racine carrée de 13 On obtient 186,0 Donc ici à peu près 186 A peu près 186 mètres Alors là c'est le périmètre de ABCD Donc le périmètre de ABCD On a dit que c'est à peu près 186 mètres On va Donc le périmètre de ABCD A peu près égal à 186 mètres Ou encore Égal à 10 fois 15 Plus racine de 13 Donc maintenant Longueur de la clôture Donc l'under Longueur de la clôture Et bien c'est 10 15 Plus racine carrée de 13 Moins 3,10 Donc 3,1 Et ça Ça nous donne Moins 3,10 Donc 3,10 182,9 182,9 Donc si on arrondit au mètre près 183 mètres Donc la longueur de la clôture De la clôture doit faire Donc 183 mètres Alors calculez l'air arrondi au mètre carré De chacune des trois parties du jardin Alors on rappelle quelques longueurs Ici 6 et 20 30 30 50 Donc ici c'est 30 50 Voilà Donc l'air Du potager Donc l'air du potager C'est l'air De BEC C'est un triangle rectangle Basse fois hauteur Basse fois hauteur 20 fois 30 Divisé par 2 10 fois 30 C'est égal donc à 300 mètres carrés Ensuite Ensuite L'air De la plantation Florale Plantation Eh bien c'est l'air du Demi disque Qu'on a appelé D Si L'air Demi disque D Donc Donc l'air du demi disque C'est pi fois rayon carré Divisé par 2 Donc pi fois rayon carré Divisé par 2 Diamètre 50 Rayon 25 Pi fois 25 au carré Divisé par 2 Ce qui va nous donner Pi fois 25 Fois 25 Divisé par 2 Vous trouvez 981,7 Donc 982 Mètre carré Et l'air Donc Engazonné Donc gazon R du gazon Eh bien c'est l'air De A B E D Moins l'air du demi disque Donc ici 50 fois 30 Moins Pi Fois 25 au carré Sur 2 Donc ici on a 1500 Moins 982 50 fois 30 Moins Ceci 518,2 Donc ici 518 mètres carré Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501